Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Cartus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, plein de trucs à voir ensemble. On a eu ce matin les chiffres de l'INSEE sur l'inflation en France. 2,9% en glissement annuel sur le mois de février, après 3,1% en janvier. Vous me disiez en fin d'année que l'inflation allait remonter en France. Pas du tout, c'est pas ce qu'on voit là. Oui, alors je n'ai pas regardé dans le détail les chiffres. Il faut faire attention aux chiffres d'inflation totale. Glissement annuel, on repasse sous les 3%, c'est pas dans le bon sens. D'abord on était à 2,4% en décembre. Et donc les chiffres d'inflation annuel, je n'ai pas eu le temps de regarder les chiffres. Ils augmentent au moins le mois, 0,8%. Oui, mais hors énergie et aliments non transformés. Et le mieux, c'est de regarder les prix des services hors loyer. Qui sont vraiment le reflet de l'inflation salariale. Le gouvernement qui dit qu'on sera à 2,6% d'inflation cette année, dans 2024, on y sera ou pas ? D'inflation totale, à nouveau, c'est pas fiable. Je pense qu'on sera au-dessus de ça. Bon, d'abord l'inflation française n'a qu'un effet partiel, enfin c'est un effet très partiel sur l'inflation européenne. C'est l'inflation de la zone euro qui compte pour déterminer les mouvements de taux d'intérêt, c'est-à-dire au cours de taux long. Et puis, à nouveau, il faut analyser ces chiffres dans le détail. Donc, il faut regarder ce qui est l'effet des loyers, ce qui est l'effet des prix de l'énergie. Et donc, on en parlera la prochaine fois. Yes, yes. La croissance américaine, on l'a eu pour le quatrième trimestre, révisée. Deuxième estimation, hier, on est à 3,2% en rythme annualisé. Ce qui est drôle, enfin drôle, cocasse, c'est qu'on craignait à quelques trimestres un hard landing. Après, on parlait de ça, un soft landing. Et puis maintenant, on dit peut-être un no landing de l'économie américaine. Alors, moi, je défends, j'ai toujours défendu la thèse ici depuis longtemps, qu'il y aura moins de croissance aux États-Unis en 2024 qu'en 2023, parce que... Ils ont eu 2,5% en 2020. Oui, mais si vous regardez sur les quatre trimestres cumulés de l'année, il y a 3,2, quoi. Enfin, je veux dire... Et donc, c'est une croissance très au-dessus du potentiel. Il y a des facteurs de ralentissement. D'abord, la politique budgétaire ne sera à peu près aussi expansionniste en 2024 qu'en 2023, mais pas plus expansionniste. À hauteur de combien ? Autour de 7 points de déficit public. Mais on avait déjà 6,8 l'année dernière. On a des nouvelles curieuses sur l'investissement des entreprises, parce que tout le monde dit que l'investissement, en particulier les entreprises industrielles, s'accroît très rapidement. Cela étant, quand vous regardez les derniers chiffres sur les commandes de biens durables, hors matériel de transport, ce sont à peu près plates. Donc, il y a une inquiétude sur la réalité de ce boom de l'investissement, qui est une conséquence de l'Inclusion Reduction Act. Il y a probablement un ralentissement modéré de la consommation des ménages. Les ménages ont moins d'épargne à consommer. 3% de hausse des dépenses de consommation au quatrième trimestre. Mais la consommation va être soutenue par les gains de pouvoir d'achat. L'inflation américaine, hors loyer imputé, vous savez, on en a déjà parlé, c'est les loyers imputés aux propriétaires de leur logement qui n'ont aucune réalité économique. Donc, l'inflation américaine est un point et demi en dessous des hausses de salaire. Donc, il y a des gains de pouvoir d'achat des ménages. Et probablement, il y a aussi une dépense des plus-values boursières qui va se substituer à la dépense de l'épargne Covid. Il y aura une dépense qui est très claire aux États-Unis. Donc, la croissance reste robuste aux États-Unis ? La croissance de la consommation va rester robuste. Et à nouveau, la croissance des dépenses publiques sera très forte, mais elle ne sera pas plus forte que l'année dernière. Et on a une inquiétude sur l'investissement des entreprises, parce que les derniers chiffres d'investissement ne sont pas extraordinaires. La Fed a la raison de prendre son temps et d'attendre avant de baisser ses taux, pas avant l'été a priori, parce que, quand on dit tout ce qu'on a dit là, l'économie américaine n'a pas spécialement besoin d'un stimulus monétaire. Alors, comme dans d'autres pays, le problème, c'est la politique monétaire. Alors, il y a un discours très intéressant de Draghi, qui a été fait à Washington la semaine dernière. Draghi dit qu'il faut se réaliser que la politique monétaire est extrêmement peu efficace pour lutter contre l'inflation. Et que l'effet de la politique monétaire sur l'inflation passe essentiellement par l'immobilier. Quand vous montez les taux d'intérêt nominaux, vous faites une crise de l'immobilier. Et c'est à peu près la seule chose qu'on voit. Vous n'avez pas de crise de la consommation. Aux États-Unis. Aux États-Unis ou en Europe. Donc, vous avez un recul très fort de l'investissement immobilier, qui est autour de 30% aux États-Unis comme en Europe. Et donc, c'est très centré sectoriellement. Et puis, l'immobilier, même si vous ajoutez tous les biens intermédiaires pour l'immobilier, ça fait 8 ou 9% du PIB. Donc, vous faites un ajustement qui est très violent sur une toute petite partie de l'économie, mais qui est très faible sur le reste de l'économie. Et donc, les estimations habituelles, c'est que pour réduire de 1 point le taux d'inflation, il faut augmenter de 400 points de base le taux d'intérêt de la Banque centrale. Et donc, le... C'est violent. C'est violent, disons. Et donc... Parce qu'on agit sur un tout petit bout de l'économie. Parce que vous agissez essentiellement sur un tout petit bout de l'économie, qui est l'immobilier, résidentiel et commercial. Et donc, Draghi dit, c'est très intéressant, il faut arrêter d'utiliser la politique monétaire pour lutter contre l'inflation. Il faut utiliser la politique budgétaire. Voilà. Mais alors, vous avez eu une deuxième impasse. Aujourd'hui, aucun pays ne peut réellement réduire ses dépenses publiques. Vous avez les dépenses de transition énergétique, les dépenses militaires, les dépenses d'éducation, les dépenses de santé, les dépenses de R&D, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a de l'inflation ? Si on ne peut pas utiliser la politique budgétaire... Eh bien, il faut, je pense, complètement changer d'orientation de la politique économique. Il faut faire... Quand on a de l'inflation, soit par la politique monétaire, soit par la politique budgétaire, on réduisait traditionnellement la demande pour faire baisser l'inflation, il faut changer complètement de... Et augmenter l'offre. Et augmenter l'offre. Et donc, il faut faire des politiques de baisse d'impôts, de subvention aux investissements, d'investissement public... Une politique pro-business, quoi. Voilà. Une politique pro-capacité de production. C'est... Quand vous avez trop de demandes, vous pouvez freiner la demande, mais vous pouvez stimuler l'offre. Et donc, il vous faut plus de capacité de production. On est encore en Europe dans un régime d'excès de demandes. Si vous regardez les enquêtes qui sont très intéressantes de la Commission sur les facteurs qui réduisent la production, c'est le facteur essentiel, qui est les deux facteurs essentiels qui réduisent la production aujourd'hui, c'est l'insuffisance des capacités de production, des équipements en place et des difficultés de recrutement. Donc, on a toujours trop de demandes. Donc, soit on continue à baisser la demande. Et donc, ça, c'est l'orientation de politique économique de tous les pays. Les Allemands, les Français baissent leurs dépenses publiques. Soit on fait une politique d'expansion de l'offre intelligente. Qui fait ça aujourd'hui ? Les Américains, un petit peu. Les Américains. C'est l'Inflation Reduction Act. Les Américains ont choisi cette politique d'expansion qui fait de gros déficits publics à court terme, mais qui va résorber progressivement ces déficits publics au fur et à mesure que l'économie croit plus vite. Il y a plus de 2% de gains de productivité aux États-Unis l'année dernière. Il y a 1% de recul de la productivité dans la zone euro. Ça va très vite. Et il faut se rendre compte que la dynamique de politique économique de la zone euro qui consiste à soit monter les taux d'intérêt, soit couper les dépenses publiques pour réduire les déficits publics, est très très mauvaise sur la productivité. Et donc elle handicape toute la croissance future. Bon, et je reviens sur ma Fed. Et la question se pose sur la BCE aussi. Elles ont raison d'attendre les banques centrales cette année, de ne pas se presser ? Alors, la Réserve fédérale a décidé d'inclure les loyers imputés aux propriétaires de leur logement dans l'indice des prix qu'elle surveille. Et donc si vous regardez l'inflation, l'inflation corps, hors énergie, alimentation, mais y compris loyers fictifs imputés aux propriétaires de logement, vous êtes encore autour de 3,5%. Donc dans sa logique, tant que la Réserve fédérale persiste à inclure cette composante qui fait 25% de l'indice des prix, elle ne va pas se presser. Et donc les marchés ont, d'abord, rappelez-vous de nos conversations, quand les marchés attendaient 150 points de base de baisse des taux d'intérêt, donc on avait dit ici qu'on n'y croyait pas du tout, les marchés sont devenus plus raisonnables. Donc les marchés attendent aujourd'hui 75 points de base de baisse des taux, plutôt à partir de juin ou même plus tard dans la l'année. Et ça n'a pas handicapé la hausse des marchés à l'action ? Moi c'est un truc qui m'a toujours surpris. Oui, alors ça c'est... Les révisions à la baisse, une baisse de taux... Ça c'est une vraie question, parce que la dynamique du marché à l'action, on la comprenait extrêmement bien au quatrième trimestre de 2023. Vous ne la comprenez pas aujourd'hui là ? Ce n'est plus dû à la baisse des taux d'intérêt, ni à court terme, ni à long terme. Alors je pense qu'il y a une dynamique qui est due à la liquidité. La Réserve fédérale a annoncé qu'elle allait arrêter le quantitatif tightening, elle va arrêter de revendre au marché les actifs qu'elle a en portefeuille. Et donc ça a été le signal, par exemple si vous regardez le prix du bitcoin, c'est ça qui... Alors aussi la décision assez bizarre de la Réserve fédérale d'autoriser l'inclusion du bitcoin dans les ETF. C'est la fédérale, c'est la SEC. Oui, la SEC, enfin elle veut dire d'utiliser les gérants d'actifs à faire des ETF investis en bitcoin. On est à 60 000 dollars sur le bitcoin, 40% de hausse rien qu'au mois de février. Il y a des prévisions délirantes, il y a des gens qui prévoient que le bitcoin va aller à 1 million de dollars l'unité. Parce qu'en plus, vous allez avoir la prochaine baisse du mining, de la fabrication de nouveaux bitcoins. Vous savez que le nombre de bitcoins doit se stabiliser à terme. Mais ça révèle qu'il y a encore trop de liquidités. Et donc regardez l'encours des Money Market Funds, donc de l'argent des Money Market Funds se déverse sur les crypto-monnaies, se déverse sur les actions, etc. Donc en réalité, on est toujours dans une très grande abondance de liquidités aux Etats-Unis. Et puis deuxième question... Ça vous laisse songeur quand même, cette haute bitcoin. Oui, mais alors il y a une question fondamentale au-delà de la liquidité, c'est est-ce qu'on croit que l'intelligence artificielle va générer un supplément de profit durable, ce que n'a pas fait Internet ? Regardez de Vidya... Ce que n'a pas fait Internet, oui et non, quand on regarde les géants de la tech américaine. Oui, mais ce que n'a pas fait globalement Internet, si vous regardez l'ensemble du marché actions aux Etats-Unis, vous avez eu une correction massive en 2000-2001 et qui corrigeait ce qu'on appelait la bulle Internet. Donc est-ce qu'il y a une bulle intelligence artificielle aujourd'hui ou est-ce qu'il n'y a pas de bulle intelligence artificielle ? C'est très difficile à dire, parce que ça dépend de l'innovation technologique, ça dépend du pouvoir de monopole. Regardez Nvidya, Nvidya a quasiment pouvoir de monopole sur les semi-conducteurs adaptés à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il va y avoir plein d'entrants avec des technologies plus avancées que Nvidya ou est-ce que Nvidya va garder son avance et garder ses parts de marché ? C'est très difficile à dire. Les marchés font le pari que ça procure des profits très élevés et que l'IA va générer des profits très élevés chez tous les géants de la tech durablement, alors que ça n'a pas été vraiment le cas pour Internet. En tout cas, il y a eu une révision à la baisse considérable des profits des sociétés liées à Internet. Et donc, il y a une deuxième cause, la liquidité et l'incertitude sur l'avenir de ce que rapportent à ces entreprises et puis des problèmes de concurrence. Est-ce que ces entreprises restent en position de quasi-monopole sur leurs produits ou est-ce qu'il y a des concurrents qui arrivent de partout ? Au-delà de 2024-2025, on parle des années suivantes. Et donc, c'est très incertain. Et personnellement, je pense qu'il y a de tout. Il y a une composante de bulle, c'est-à-dire d'excès d'optimisme sur les profits. Il y a une composante de liquidité et puis il y a une composante fondamentale quand même que l'intelligence artificielle... Vous êtes à l'aise ou pas ? Je me rappelle, je crois que c'était il y a deux ans, vous avez dit, moi je suis très à l'aise avec les idées qu'il y a un CAC 40 à 8 000 points, on y est quasiment. Le CAC 40 à 8 000 points. Alors ça, c'est le marché américain. Sur le marché européen, on est relativement à l'aise parce que le marché a beaucoup de liquidités aussi, dispose de beaucoup de liquidités. Les résultats des entreprises, alors ce ne sont pas très en hausse comme aux États-Unis, mais on attend 4 ou 5 % de hausse des bénéfices par action. Et puis, les grandes entreprises européennes se portent extrêmement bien. Donc, ce n'est pas... Qu'est-ce qui se passe après ? Et puis, la valorisation du marché européen n'est pas extraordinairement élevée. Il y a encore du potentiel de hausse quand on a 8 000 points sur le CAC 40 au mois de février, enfin quasiment... Normalement, quand la BCE décidera de baisser ses taux d'intérêt, on va générer un potentiel de hausse supplémentaire. Sur le CAC 40. Alors, les deux choses qui sont bizarres, c'est qu'en Europe, on se demande si on aura une récession ou pas, mais enfin, la croissance européenne sera très faible au mieux cette année. Et donc, on n'a pas... Ce n'est pas incompatible avec des marchés européens, des marchés actions européens ? Oui, mais à nouveau, il y a une très grande... Et puis alors, les multinationales européennes ne sont pas liées à l'Europe. Elles n'ont que 30 ou 40 % de leur marché en Europe. Et puis, deuxième inquiétude, le risque géopolitique n'est absolument pas valorisé. On l'a vu aujourd'hui avec la sortie de Vladimir Poutine. Voilà. Qui menace indirectement les capitales occidentales. Oui, mais les marchés n'écoutent pas Poutine, n'écoutent pas les dirigeants européens, ne s'inquiètent pas de Trump, etc. Donc, il y a une ignorance complète du risque géopolitique par... On pourrait se payer un jour. Si Poutine étend ses opérations au-delà de l'Ukraine et peut-être de la Moldavie, les marchés s'effondreront. Le jour où un soldat russe entre dans un pays de l'OTAN, il y aura un effondrement des marchés financiers. Donc, il faut espérer que ça ne se produira pas et que la dissuasion sera suffisante. Dernier point avant de se quitter, Patrick. On a cinq valeurs du CAC 40. LVMH, Schneider, Safran, Hermès et Stellantis qui sont responsables de 86% des gains du CAC 40 depuis le début de l'année. Il y a ça aux Etats-Unis avec les magnifiques, la liste magnifique. Ces gains qui sont extrêmement concentrés d'un point de vue théorique. Moi, je trouve ça malsain. Mais vous en pensez quoi, vous ? Je pense que... Alors, c'est difficile à dégouementer. Je pense que c'est lié aux investisseurs non résidents. Non. Les investisseurs non résidents n'ont pas de vue sur les mid-cap. Et si vous êtes un investisseur asiatique... C'est encore autre chose. Il y a les mid-cap d'un côté et il y a les large-cap CAC 40. Et dedans, il y a, je dis combien ? Cinq valeurs sur 40 qui font 90% de la hausse du CAC. Il y a deux problèmes. Quand même, il y a la problématique de visibilité. Si vous êtes un investisseur étranger, vous connaissez LVMH. Vous ne connaissez pas des entreprises plus petites du CAC 40. Et puis, la deuxième question, c'est les gestions passives. On a de plus en plus de gestions passives et de gestions par rapport aux gestions actives. Toute l'analyse des données, toute l'intelligence artificielle qui est dans les gestions passives fait acheter ce qui monte, quoi, en gros. Et donc, vous concentrez dynamiquement, vous concentrez les hausses sur un nombre de plus en plus petites valeurs parce que ces valeurs profitent plus des achats. Une explication, mais est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est malsain ? Enfin, dangereux, pas malsain dans le sens dangereux parce qu'on dépend de quelques valeurs, quoi. Si elles se retournent, et bien, bim. Oui, mais c'est extrêmement dangereux. Mais on a partout dans ce monde cette segmentation en deux, au gros, du marché actions. Les valeurs qui surperforment considérablement le marché et la grande masse des valeurs qui sous-performent légèrement le marché. Le ressort, il peut être tiré. Mais le ressort, alors si c'est un ressort fondamental, à nouveau, on parlait des boîtes liées à l'intelligence artificielle aux États-Unis, peut-être qu'il y a une dynamique fondamentale derrière ça. Et peut-être qu'il y a une dynamique fondamentale derrière les boîtes du luxe européen ou derrière certains constructeurs automobiles. Si c'est simplement un mécanisme de mimétisme qui est fabriqué par les logiciels d'intelligence artificielle qui, analysant les données, finalement, prennent tous les mêmes décisions, même s'ils partent avec exenter des vues différentes sur le marché, mais observant jour après jour ce que fait le marché, ces logiciels conseillent les gérants de plus en plus de la même manière. Donc ils arrivent en disant acheter ces cinq valeurs... Comment ça se termine ? Et on finit là-dessus. Ça se termine en général par le retour de l'humain et un mouvement de vente de ces valeurs. Les gens pouvant prendre des profits, prenant leurs profits et une... Alors si c'est... Sauf qu'en attendant, c'est ça qui monte depuis maintenant dix ans. Oui, oui, mais c'est pour ça que ça monte. Ça monte parce que ça monte essentiellement. Si vous n'aviez que des gestions actives, je plaide pour la gestion active. Si vous n'aviez que des gestions actives, les gérants se poseraient les bonnes questions à chaque étape. Si vous avez plein de gestions passives à aider avec des logiciels d'intelligence artificielle, elles vont, à la limite, elles vont toutes vous détecter les mêmes valeurs avec des consignes d'achat. On accentue le biais. Oui. Allez, merci beaucoup pour cet entretien avec l'économiste Patrick Artus. Merci Patrick. Merci David. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada